... Il y a une expression qui décrit bien la séquence politique qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est le « money time ». En basket, ce sont les dernières minutes de jeu où il faut tout donner, où chaque possession de balle est cruciale. On y est à gauche dans le « money time » depuis la claque des départementales. Dans deux mois, il y a un congrès au Parti Socialiste. En décembre, il y a des régionales. Et puis tout ça sur fond de rumeurs de remaniements. Alors oui, tout s'accélère, tout le monde veut peser, d'autant que le calendrier politique est serré. C'est la semaine prochaine que sera terminée la période où on peut déposer une candidature pour le Congrès Socialiste. Alors tout le monde joue. Martine Aubry, elle pose son ultimatum. Elle veut infléchir la politique de François Hollande. Et si elle ne l'obtient pas, elle ira au clash. On a aussi Christiane Taubira. Tiens, elle revient, elle redonne de la voix. Barre à gauche, c'est ce qu'elle réclame. Elle aussi, elle redevient un peu la frondeuse du gouvernement. Arnaud Montebourg, alors lui, c'est plus une piqûre de rappel, ne pas se faire oublier. On ne sait jamais s'il y avait une primaire à gauche en 2016. Alors il reprend son sport favori, le Holland bashing. Et puis enfin, Cécile Duflo, viscéralement allergique à Valls. Elle, c'est un travail de plus longue haleine. Elle veut être candidate en 2017. Elle travaille cette candidature et elle veut empêcher ses petits camarades de revenir au gouvernement trop tôt. Le point commun à toutes ces prises de parole, c'est que tout le monde met la pression sur François Hollande. Bah oui, parce que François Hollande, s'il veut se représenter en 2017, il doit rassembler. C'est un impératif pour lui. Or le prochain et le dernier test avant l'élection suprême, ce sont les régionales en décembre. Donc d'ici là, il va devoir bouger un peu, beaucoup. C'est ça qui se négocie en ce moment. Et puis les idées et les hommes qui, pour rassembler, quel remaniement et quand ? Seul François Hollande a la réponse à cette question. C'est la force de sa fonction. Il regarde tout le monde s'agiter. Mais le maître du temps, c'est lui, c'est le président de la République, c'est lui qui sifflera la fin de ce Money Time.